Salut les gens, c'est Chezou, et là je fais cette vidéo que j'aurais dû faire depuis un petit moment mais j'avais jamais pris le temps et j'avais pas eu la foi à la faire, ça va parler de mon expérience à propos de l'ARN Live. Du début jusqu'à maintenant, j'ai pas mal évolué de ma façon de penser, et donc voilà je reprends des vidéos de mes anciens combats. Là c'est les teams que je jouais au début, vu que j'avais pas les quatre nattes, cinq nattes vraiment clés qui étaient universelles, très très fort, etc. J'y allais, en gros je dis pas d'immunité, pas de Verad, Ganymede, Hathor, etc. J'y allais avec des teams que je trouvais très versatiles, en gros des teams qui peuvent s'adapter à à peu près tout, vraiment à peu près tout sauf les teams OP quoi, et je mettais des bruseurs. Je mettais des bruseurs, Anavel et Miang en fait. En gros Miang c'est un peu comme une deuxième Anavel dans ce genre de team, et j'ai les singes qui eux tank bien puis tapent plus fort au fil du temps, et la stratégie c'était de tanker des dégâts et de tuer les cibles une par une. Je prends le temps vite fait, là à l'instant on a vu Miang faire le sort 2, donc j'en parle. Le sort 2 enlève l'immunité, enfin enlève des buffs, et fait un boost ATB quand elle enlève. Donc en gros c'était un peu mon stripper mono cible que j'ai joué. Et les cinq de base que je jouais c'était les deux singes, les deux Anavel, on va dire que c'est deux Anavel, et Sekhmet. Donc j'avais deux strippers mono cibles, Sekhmet qui strip sur le sort 3 et qui reset, Miang qui strip et boost ATB, et des knockers mono cibles qui ont deux éléments différents, donc je pouvais taper à peu près sur tout. Et j'étais passé conquérant avec ce type de team, mais il faut l'avouer c'était long, ça donnait des combats qui étaient vraiment à rallonge et ça me prenait beaucoup de temps de faire de l'ARN live. Ce qui fait qu'à partir d'un moment j'avais moins de temps libre et j'en ai plus fait. Vraiment j'ai passé les deux premières semaines d'ARN live à en faire régulièrement parce que c'était la hype du truc nouveau, mais après j'ai arrêté d'en faire parce que j'avais plus le temps et j'ai laissé tomber de côté. Là du coup j'étais, je venais de passer de conquérant avec cette team. Et donc je montre un combat où le mec me kick Anavel pour montrer en fait la synergie qu'il y avait avec Sekhmet etc. Donc là je reset un des mecs d'immunité, ce qui est bien avec Sekhmet c'est que ça reset un sort. Donc ça me permettait de tuer les pernas plus rapidement, d'empêcher les gens de se soigner, des trucs du genre. Vraiment c'était un peu du bricolage mais jusqu'à un certain niveau ça passait. Après quand je montais dans les conquérants, ce genre de team marchait de moins en moins et je me suis fait rouler dessus et j'ai chuté du rang conquérant pour passer au rang fighter 3. C'est ça l'intitulé du rang, je crois que c'est fighter 3. Et j'avais laissé tomber après quoi. Donc j'attends que ce combat se termine pour expliquer le changement que j'ai fait dans mes teams d'arène live. Parce que vu que ça me prenait beaucoup de temps, j'ai changé d'optique, j'ai arrêté les teams users. En gros j'attends pas que le combat se finisse pour commencer à en parler. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment long. C'est vraiment vraiment long. Donc là, bien sûr, je focus Ritesh. Ah non, oui je focus Ritesh. Il est presque mort. Je focus Ritesh, je lui enlève l'immunité et je pense que c'est pour le tuer après. Voilà, exactement. La logique c'était de tuer la menace. De toute façon, que ce soit arène ou arène live, il faut tuer ce qui peut nous tuer. Et du coup j'ai tué tout ce qui nous pose le plus de problèmes. Et là du coup j'ai tué ça. Bref, après j'ai fait une pause et je me suis dit bon, change de type d'équipe et passe sur du truc qui va vite parce qu'il y en a marre. Et j'ai commencé à vouloir jouer Lushen ou Wulyong. En gros je m'assure le premier tour avec deux boosts ATB, Bernard et Tiana. Et je dis soit je Lushen, soit je gère avec Wulyong. En gros j'ai deux buff ATB. Si quelqu'un me vire Galion, j'ai Wulyong qui donne buff ATB pour Lushen. Si quelqu'un me vire Lushen, j'ai un combo qui peut me permettre de tuer quelqu'un tour 1 parce que Wulyong pourra très souvent tuer quelqu'un. S'il me vire Tiana, j'ai Bernard pour jouer et j'ai quand même Bernard. En gros c'est une équipe qui me permet d'avoir plusieurs possibilités. Là du coup j'ai viré notre ami Perla. C'était un axe j'ai kick, je crois bien. Et comme j'expliquais, je tue le truc dangereux. Wulyong c'est un bon contre pour les Laika et ce que je fais je m'assure de le tuer direct. Et à partir de là je me dis que je suis plutôt bien parce qu'il n'y a pas tant de dégâts en face. Donc je suis tranquille normalement. En plus de ça je peux certainement proc violent à ce moment là. Je me fait par ma stun d'ailleurs. Comment j'ai fait pour m'en sortir de là ? Elle doit proc violent à un moment. Exactement. Et ce qui est bien que Wulyong c'est qu'elle me donne des sustain. Donc si j'arrive pas à Lushen et environ tout tuer tour 1, il me reste Wulyong pour garder quelques tours, rester en vie, faire des dégâts mono cible et tuer les trucs 1 à 1. Mais ça reste beaucoup plus rapide qu'avec les singes parce que là ça garantit un one shot si j'ai Wulyong et Galéon. Donc là je me suis dit putain c'est cool cette équipe ça allait vite. Je reteste plusieurs fois. Donc là je suis au 1530. Je suis passé de 1500 à 1530 assez rapidement. J'ai vraiment progressé très vite avec cette équipe. Et donc là je vois des tanks. Je dis c'est pas grave on teste quand même. Et là le mec il kick Tiana parce qu'il se dit j'ai des runes will. Dans tous les cas j'ai des gros tanks qu'il va rien pouvoir faire. Malheureusement pour lui il avait pas de will sur son panda avant. Ritesh et le panda haut. J'ai mélangé les trucs. Et ça m'assure en fait de tuer au moins Ritesh. Je pensais tuer Pras à ce moment là. Parce que j'ai l'habitude de tuer les Pras avec mon Lushen. Mais ça n'a pas suffit. Comme j'expliquais Woolyong buff attaque et soin. Donc un peu de sustain sympa. Et à partir de là j'ai gagné. Et là je me dis putain les combats ils vont vite. C'est cool. J'enchaîne. J'enchaîne. Je monte les rangs. Je suis presque près des 1600. Et là il y a un défaut à ma team. C'est que ma team repose sur Lushen. Et là je vois oh merde. Il y a des gros tanks bien dégueulasses. Lushen pourra jamais les tuer. Et je me dis bon allez on va faire autrement. On va utiliser un autre knocker sympa. C'est Théomars. Exactement le timing. Et du coup j'ai Galeon. En gros je dis bon si il me kick Théomars j'ai Woolyong. S'il me kick Woolyong j'ai Théomars. Après j'aurais à sa place j'aurais kicker Galeon. Vraiment là il aurait enlevé Galeon. Vu que mon speed tuning n'est pas bon. En gros Théomars est plus rapide que Woolyong. Là ce que je fais vous voyez. J'ai fait un ralenti. J'ai décidé de pas utiliser le sort 3 de Tiana. Pour le garder en tant que cleanse. J'ai vu que ma Woolyong était plus rapide que les autres adverses. Les autres adverses. Les autres monstres. Et j'ai dit non je vais garder parce que je sais que le singe cheveu fait un break def. Et je vais l'effacer avec le sort 3 de Tiana. En gros le combo il faut s'adapter. Il faut pas le faire bêtement en mode sort 3, sort 3, sort 3 comme en arène. Là je l'ai adapté. Je me suis dit bon dans tous les cas je vais passer avant. Donc autant garder ça dispo. Et à partir du moment où j'ai tué la grosse menace qui est Meiyuang. A ce moment là je me dis bon je suis plutôt serein. Sauf si Camille proc et tue ma Woolyong. Et encore en vrai même avec Woolyong en moins. Mon galéon tape suffisamment fort pour tuer Camille. Et il est suffisamment tanky pour tanker quelques coups. Et dans tous les cas ma Woolyong proc à l'infini. Mon galéon aussi. Et je me dis putain c'est cool je passe la barre des 1600. Encore une fois avec un combat qui s'est passé plutôt vite. Et je me dis putain j'ai bien fait de foutre le camp des double singes, double anavelle et tout là. Et il faut le dire Woolyong elle est quand même super belle. Je lui dis quand même je lui avais mis les ailes et tout. Faut qu'elle se fasse respecter. Là j'ai passé la barre de 1600. Je crois que c'est exactement le combat d'après. Il met des trucs contre Lushen à ce moment là. Il met Sekhmet et Perna et Meiyuang. Donc il se dit dans tous les cas je m'en fous Lushen n'est pas rien tué. Et c'est arrivé pas mal de fois que les gens sous-estiment mon Lushen. Ils se disent bon y'a que Lushen en source de dégâts. Je peux le laisser passer j'ai des gros tanks. Et si les mecs sont pas assez solides sur les appuis. Et bien il se passe ça. Et le combat est très vite expédié. Et ça c'est des points qui sont limite gratuits. Et là le dernier combat que je tiens à montrer c'est le combat en fait qui m'a fait passer la barre des 1700 points. Où je suis passé gardien. Bon en fait c'est vrai que les piques et ban ils inversent les pseudo. Mais je pense que vous reconnaissez mes monstres. Et là du coup je kick le truc le plus rapide. Parce que j'ai peur qu'il me kick en fait Bernard. Et du coup j'ai voulu kicker Frégate direct. Et là après je tue Laika avec Woolyong. Qui comme je le rappelle est un bon contre à Laika. Vu qu'il a fait du multi-hit. Et après il reste plus que ça. En vrai là j'ai gagné parce que le mec était un peu bête à kick Tiana. J'ai pas compris pourquoi il a kick Tiana le mec. C'est assez rare qu'on me laisse Woolyong et Lushen. En gros me laisser les deux nukers c'est un peu se tirer de mal dans le pied. Et voilà voilà. A partir de ce combat j'ai été gardien. Maintenant je suis redescendu. Ça c'est pas cool. Je me suis entêté à jouer cette team. Mais malheureusement elle a quand même des gros inconvénients. C'est que des grosses teams full feu bien tanky, bien dégueulasses à la Rakan, Kumar etc. Avec du sustain. Genre une Camille... Des trucs sales. Si il me kick Lushen il me reste que Woolyong et j'ai quand même du mal à gagner. Pour ça en fait... Ou même des trucs comme Xingzé, Théomars etc. Des trucs que je fais pas one shot direct. Avec que Woolyong. Et ben ils vont focus Woolyong après qu'elle ait tué quelqu'un. Et après il y a Aziz sustain en face et ma team se fait défoncer. Pour contrer ça il faudrait peut-être que je mette ma Tiana en DPS. Si ma Tiana était un peu ruinée comme une Alicia. Le sort 2 t'as pris hyper fort et ça pourrait m'aider. Donc bon je me tâte. Malheureusement ma Tiana elle est bien comme ça pour l'arène classique. Donc il faudrait que j'en ai une deuxième. Allez le gars pas difficile il faudrait que j'en ai une deuxième. Mais bon voilà quoi. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu d'arène live. Et on va voir comment ça se passe. On va faire un peu d'arène live hein. On va s'amuser un peu. Pour voir si cette team marche comme je l'ai présenté juste avant. En vrai je me fais un peu rouler dessus mais on va espérer que ça va se passer. Juste avant de commencer le combat je tiens à mettre en avant le fait d'utiliser la fonctionnalité visionnée. Quand je fais des streams. Non non quand je joue de l'arène live. J'utilise souvent cette fonctionnalité. Parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens de voir comment je joue les gens. Tiens et la preuve il y a le légende là. Est-ce qu'on peut accéder ? Non forcément c'est plein. Mais si vous avez du temps à perdre genre allez 2 minutes, 3 minutes. N'hésitez pas à aller voir le top classement. Voir des nouvelles idées. On va voir en fait ça se trouve lui il a une façon de jouer qui est originale. Pouvoir choper des petites idées. Et une petite idée par-ci par-là ça peut enrichir notre gameplay. Genre aujourd'hui j'ai vu un mec utiliser Susano en arène live. Pour lead speed 30% avec son Orion. Et Nucker monocybe qui tape hyper fort. C'était une idée sympa à laquelle je n'avais pas pensé. Excellent. Excellent. J'adore. C'est exactement ce que je voulais voir comme gameplay. Ouais on a appris plein de choses là. Au pire c'est pas le but de la vidéo. On va pas voir de trucs. Au pire je ferai des vidéos de commentaires. Si j'ai que ça à faire. Mais là. On va essayer de voir si je peux pas Luchen ou Wuliong un mec. Ok il a le first pick. Le mec il a été plus rapide à appuyer sur Vellaguel. Que n'importe quoi. Vraiment j'ai cherché une comparaison de vitesse mais j'ai pas trouvé. Le mec était chaud. Bon je vais mettre Bernard Tiendam et debout sa TB. Pour me donner le premier tour dans la majorité des cas. Pour mettre Vellaguel en premier pick c'est que le mec a un truc assez bruiseur je pense. Ou alors c'est qu'il veut juste de la sécurité. Ouais donc c'est bruiseur. C'est bruiseur. Oh tableau. Je déteste tableau. Enfin comme tout le monde. Il faut détester tableau. Ça c'est le truc. C'est la vérité absolue du jeu. Bon je vais mettre mes deux piques. Voilà. Je sais qu'il a pas forcément Wuliong. Donc je la garde en dernier. Là dans l'optique. Je kick le panda haut. Et je tue tableau. C'est ce que je compte faire. Maintenant qu'il a vu ça il va mettre Rakan et Perna. Parce que tout le monde a haut classement à Rakan et Perna. Donc là il va mettre deux tanks feu en se disant c'est bon j'ai gagné. Colline. Et Tessarion. J'ai parlé trop vite. Cet homme n'a pas Rakan et Perna. Et je pense que c'est du coup ces deux tanks feu les plus crédibles. Et en vrai Tessarion c'est hyper fort. Là je vais tuer... Et non qui je kick. En vrai parce qu'il va me tuer Wuliong très facilement avec Tessarion. Et à la fin il restera beaucoup de feu. Oh il y a Galeon. En vrai je kick lui et je tue tableau. Je tue tableau. Verdict. Lushen non ? La base c'est de kick Lushen. Ok c'est la base. Donc je tue tableau. Et je vais devoir... Gérer le combat. A la fin. Parce que dans tous les cas Tessarion il va tuer ma Wuliong. Ça je le sais. Mais entre temps j'aurai tué la vraie menace qui est tableau. Et je vais devoir gérer le combat avec mes boosts ATB. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir plein de boosts ATB. Ok. Verdict. J'ai pas besoin d'utiliser le sort 3 de Tiana parce qu'ils sont lents. Ils sont lents donc non je vais... Mettre un break death peut-être ? Oh c'est beau. Est-ce que je peux proc violent ? Maintenant. Maintenant. Non dommage. Bon je tue tableau parce que c'est insupportable ce monstre. Ok. Est-ce que je peux proc violent encore une fois ? Dommage. Faut pas rêver. Mais dans tous les cas ma cible ça va être Tessarion. Ce qui est bien c'est qu'il va mettre un break death. Mais j'ai le shield. Voilà. Et je peux l'effacer le break death. C'est ce que je voulais dire par là. C'est que je peux effacer le break death. Woolyong peut soigner. Parce qu'elle a le sustain. Ok. Il va taper sur Woolyong. C'est normal. Mais au moins elle attire l'aggro. En gros elle attire l'ennemi à taper dessus. Et en attendant je vais... Ah bah c'est bon. L'autre truc à droite est mort. Parce que mon galion tape plutôt pas mal. Maintenant en vrai j'ai gagné. Il n'y a aucun cas de figure où je perds ce combat. Voilà. Juste parce qu'il manque un peu de dégâts. À ce moment là. J'étais assez surpris de voir qu'il n'avait pas Rakan et Perna. Il a mis Colline et... Qui c'est déjà ? Tessarion. Au moins ça rassure. Tous les mecs du jeu n'ont pas Rakan. Ça me rassure. Je ne suis pas le seul. En vrai tu peux abandonner. Il n'y a aucune chance que tu t'en sortes. Il n'y a aucune chance que tu t'en sortes. Hop ok. Le premier combat c'est plutôt bien passé. Contre un gardien en plus. J'ai fait plus 22 d'un coup. Alors ça c'est... C'est plutôt cool. C'est le mot. Alors un verdict. Team numéro 2. J'ai besoin de Bernard. Comme je l'expliquais. Je mets Bernard en premier. Parce que mon Orion est ruiné comme de la merde. Et c'est rare que les gens aient Tiana. En soit c'est un sac nade. C'est assez rare. Je me dis bon. C'est plus probable que le mec mette Bernard. Que... Tiana. Donc là il est parti sur une team totalement bruiseur. Bêta. Saint-Jevant. Il va mettre des gros tanks. Ça veut dire qu'il a que des tanks sur ce compte. Donc je vais mettre ça. Je ne vais pas me griller ma cartouche de Lushen. Et je vais... En gros je n'ai pas envie de l'inciter à mettre des Rakan et des trucs dégueulasses que Lushen ne pourra pas gérer. Mais à la fin il va pouvoir le mettre je pense. Ok. Ah c'est la première fois que je vois Chandra. Bah c'est la première fois que je l'ai vu. Voilà. Il va pas le jouer parce que voilà c'est pas terrible. Oh bordel. Ça aurait été plus drôle que le mec de Chandra. Et au pire on fait la team classique. Celle que j'ai présenté. S'il est pas bête il clique Lushen. Parce que Lushen tuera Bêta et tuera Verad. Sans soucis. Et même Shazun je pense. Donc moi je vais kick... Est-ce que je kickerais pas Verad ? Parce que j'ai peur de pas pouvoir tuer Verad avec Huliong. Parce qu'il a beaucoup de def et j'ai peur de rater ça. Du coup... Non je vais laisser Verad. On sait jamais qu'il me laisse Lushen. Je vais kicker lui. Ah je vais kicker lui. Et je vais tuer en premier temps Bêta. Ok. Je vais tuer Bêta. Pourquoi ? Parce que le... Le truc bleu là, Verad, il peut glance. Il va pouvoir glance sur Tiana. Et Tiana pourra enlever le gel. Bien sûr c'est un pari que je fais. Mais c'est probable. Donc je commence, je tue Bêta. Et Bêta je suis beaucoup plus serein sur le fait de la tuer que Verad. Verad ça a beaucoup de def et du coup les dégâts sont assez réduits. Ok. Bon là je suis obligé de faire le sort 3. J'ai pas le choix si je veux tuer Bêta. Bien sûr Galion, c'est maintenant qu'il ne faut pas me décevoir. Me déçois pas. Break def sur Bêta. Excellent. Ok. Hop. Normalement Bêta n'est plus de l'équation. Voilà. Maintenant, maintenant, maintenant. Je vais mettre un break attaque sur lui. Même si je sais qu'il fait des dégâts sur la def, il fera un tout petit peu moins mal. C'est toujours ça. Et là il faut que tu glances sur elle. C'était exactement ce que j'avais prévu. Du coup elle, elle va pouvoir enlever... Ah mais non je suis con. Je l'ai fait juste avant. Je suis un gros débile en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'est que je suis un gros débile. Ok. Ok ok. Mais dans tous les cas, lui va réduire sa barre d'attaque. Et dans deux tours, je peux effacer la prochaine back de gel. Fallen Blossom, bien sûr. Ok. En vrai, je pense que je m'en sortirais bien pour ce combat. Ah merde, il a gelé Tiana. Du coup, je dois attendre un tour pour... réutiliser le sort 3 de Tiana. Voilà. Mais voilà, j'ai le sustain de Wuyong. En vrai, en vrai, là c'est bien parti. Je vais refaire le... Non, je vais taper. Je vais taper maintenant. En vrai, en vrai, c'était bien parti. A moins qu'il proc violent deux fois. J'ai failli... Franchement, rager. Là, je me suis dit... Oh putain, fais chier. C'est pas con ce qu'il fait là. A enlever le buff attaque sur elle. Oh... Please. Mets le break def. Yes. C'est bon. Euh... Ben, normalement, c'est bon. Wuyong, elle a son... Ok. J'allais dire qu'elle a son sort 3, mais en plus, elle ne l'avait pas. Donc... Tant mieux que... Matiana et Crit. Ok. Là, je crois qu'il a le sort 3 disponible. Mais dans tous les cas, même s'il a le sort 3 disponible, ça enlèvera pas le break def. Donc je tiens à faire le break def. Faudrait qu'il le fasse. Ouais. Et ma Wuyong passe et soigne. Oh, elle a pas le soin disponible. Je viens de le faire trop d'avant. J'ai aucune gestion de mes cooldown en fait. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai gagné. Ça s'est bien passé. Mais j'aimerais bien un combat où je peux utiliser Lushen. J'attends un peu pour pas retomber sur ce mec. Quoique si ça peut être drôle. Peut-être que cette fois, il va m'enlever Wuyong. Si je tombe sur lui, bien sûr. Ce qui n'est pas du tout assuré. Je peux très certainement tomber contre quelqu'un d'autre. J'ai nommé... Non, je nommerai pas parce que je ne peux pas prononcer son nom. Mais bon. J'aimerais bien un combat avec Lushen pour finir cette vidéo. Ganymede. Je déteste Ganymede. Je déteste Ganymede. Laissez-moi Lushen au moins une fois. Please. Mais des trucs... Pas trop tant que feu. Des trucs moyens, genre Oussa... C'est bien ça. Oussa ? Mais Oussa, allez. Oussa. Shazun, ça me va aussi. Shazun, ça me va aussi. Bon, on va refaire la même team. De toute façon, c'est une vidéo où je monte cette team. Donc, je vais refaire trois fois la même team. Je pense m'arrêter là pour pas... Que cette vidéo dure trop longtemps. Donc, je kick Rakan. Je tue Laika. Oh, il y a Camille. J'aime pas Camille. J'aime pas Camille. Mais je kick Rakan. Parce qu'il va me kicker Lushen, je pense. Classique, comme souvent. Je tue Laika d'entrée. Et après, il va me falloir du sustain. Ah, en plus, je suis dans la merde. Parce que Ganymede va reset les CD, tout ça, tout ça. Ah ! On a un combat où je peux utiliser Lushen. Est-ce que c'est le moment de gloire ? Est-ce que Lushen peut tuer d'entrée Ganymede et Shazun et Laika ? Voyons voir. Voyons voir. Il y a moyen. Il y a moyen. Camille, bien sûr. Non. On sait, je vais pas tuer Camille. Mais il y a moyen que la Shazun disparaisse. Verdict. 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 Ok. Hop. Alors, est-ce que j'ai besoin d'utiliser le 103 de Tiana ? Non, pas du tout. J'ai pas besoin du tout, donc je peux faire ça. Ça me rajoute un peu de dégâts sur Shazun. Et du coup, maintenant, Lushen. Il faut que tu bombes le torse. J'ai pas crit une fois sur la Shazun. Oh, je suis d'une... Il y a un coup qui a pas crit. Mon Lushen n'a pas 100 crit. Il a 87. Du coup, je suis optimiste. Je dis, bon... Mais au moins, mon Bernard va rejouer. Et il va achever Shazun. Excellent. Bon, j'ai plus de Lushen. Je le sais. Il se passe quoi, là ? Ah non, j'ai encore Lushen. Il y a eu un gros lag. J'ai eu peur de... Mais... Hop. Non, dommage. Break... Def ? Break Def ? Non. En vrai, mon Lushen, il devrait plus être en vie à ce stade de la compétition. Bon, j'ai plus Lushen. Mais, en soit... J'enlève le slow. Et Camille, j'ai gagné. En vrai, là, j'ai gagné. Camille, Galeon tapera assez fort pour la tomber. Et vu que mon Galeon a pas de crit, je pose le Break Def. Mon Galeon a que 20 de crit. Ce qui m'assure ce genre de situation. Bon, ben, ça s'est bien passé. On a pu voir lushenon d'action. Ma tablette est en PLS. Ah, c'était quelqu'un qui était un peu en dessous. En termes de points. J'ai pas gagné tant de points. Mais voilà, du coup, on a vu en action. En plus, j'ai gagné mes combats. C'est génial. J'ai gagné des points. Je suis de bonne humeur. La vie est belle. Enfin bref, les gens. Je vous conseille, dans un premier temps, de faire surtout des équipes qui vont vite. Si vous voulez gagner des points facilement, quoi. Au pire, vous perdez. C'est pas grave. Et puis voilà, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis salut ! Si ça vous a aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, blablabla, vous abonner. Et à bientôt !